C'est parce que les overheads tout simplement, c'est le prix de l'émet carré, c'est surtout qu'on voit que Davout avait 1000 mètres carrés où il pouvait construire sur 12 étages. Imagine le prix de mètre carré à Paris et combien cette propriété elle vaut. Un grand studio, ça demande une grande surface. Donc les grands studios à l'intérieur de la ville, ça coûte très très cher. L'entretien du matériel, parce que le matériel d'abord ça coûte cher, mais aussi les anciens matériels, les consoles, les choses comme ça. C'est un salaire qui est important. Tant que le business, il y avait des moments où c'était de très bons business. Parce qu'il y avait les maisons de disques, il y avait le marché de disques, il y avait le moteur de la music business à tourner à fond. Et à ce moment-là, les studios faisaient très bien. Il y avait une expansion. J'ai travaillé dans une dizaine de studios résidentiels qui étaient très très beaux. Il y avait un mémoire vers Dax, qui était un superbe studio aussi. C'est sûr que vous connaissez celui-là. Mais dans tous les pays, il y avait 3 ou 4 très bons studios résidentiels où tu pouvais installer et faire les choses bien dans un contexte dans la ville. Et eux, ils ont vécu un peu plus longtemps parce qu'ils n'avaient pas les overheads, on dit en anglais. C'est quoi les overheads ? Les overheads, c'est plus ou moins les charges. Pas que les charges salariales, mais aussi par rapport au texte d'habitation et tout ce qu'il faut pour le mètre carré à Paris. L'électricité, climatisation, etc. Le métier, il a un certain nombre d'années de vie. On console après une dizaine d'années, il faut le changer parce que les composants sont fatigués. Et pour changer un console, c'est un quart de million d'euros à l'époque. Je vais être honnête. J'ai pris mes années en studio. 40 ans, j'étais fermé en studio. Je ne sais pas si j'ai besoin de passer la suite de ma vie enfermé dans un studio. Il y a des choses que je cherche dans un studio maintenant. Première chose, lumière du jour. Parce que j'ai passé 40 ans enfermé dans des boîtes. Air-conditionné parfois. On fumait beaucoup. Bruyons, oui. Et pas toujours dans les quartiers les plus salueux, on peut dire. Voilà, donc ça c'est quelque chose... Si je vais chercher un studio, il y a une lumière du jour. Probablement une piscine à côté par exemple. Un bel parc avec une vue sur le palier et les plages. Je ne sais pas si ça existe en France maintenant. Mais c'est surtout Ray Jones. Je passais beaucoup d'années avec Ray et c'était quelqu'un de, disons... Beaucoup de caractères. Beaucoup de caractères. Ray c'était très simple. Et puis c'était, moi je fais mon boulot, toi tu fais le tien. Et dès que tu as sumé sur ton travail, tu avais tout ton respect. Et ça a pris vraiment pour gagner un dialogue avec lui. Mais quand c'était établi, je trouvais un personnage avec une grande spiritualité. Une énorme musicalité. Et quelqu'un qui avait une présence et une manière de communiquer qu'il était imbattable. Donc surtout lui, mais il y a d'autres individuels beaucoup moins connus que de l'ensemble. Ça ne va rien dire. Mais que je trouve aussi grande dans leur manière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada